Aujourd'hui je vous propose de faire un tutoriel sur le débruitage. On va se rendre dans Photolab 5, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Edi Quinole. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un tutoriel sur le bruit. J'ai décidé de vous faire une petite chose ici. On va un petit peu regarder tout cela bien sûr dans un cas pratique avec cette photo que j'ai prise dans mon sapin de Noël. Je ne me suis pas embêté avec mon Z5. Et je m'étais dit qu'il serait relativement intéressant de s'amuser avec cette photo là. J'ai volontairement sous-exposé l'ensemble. Ici c'est une photo qui a été prise en ISO 12800. Attendez, je vais regarder dans la propriété de l'image. Juste ici, vous voyez un petit peu cette affaire là. Donc par définition ici, ce qui se passe aussi, c'est que si vous regardez bien la photo par rapport à avant. Je vais vous mettre la petite différence ici avant et après. Bon, il n'y a pas la correction d'objectif qui est faite là. Vous voyez qu'elle est sous-exposée. Donc par définition, elle va ramener encore plus de bruit parce que vous doutez bien qu'à 12800 en ISO, lorsqu'on va remonter un peu le curseur d'exposition, on va retrouver du bruit. Là, vous ne le voyez pas ce bruit pour la simple et bonne raison qu'il y a le HQ qui est affecté par défaut. On va le désactiver ensuite pour le voir comment ça réagit. Là par exemple, je vais tout simplement monter mon curseur d'exposition. Bon, on va dire peut-être de deux stops. Allez, à peu près comme ceci. Je vais rentrer la valeur, ce sera plus simple. Voilà. On va dire comme ça. Bon, on retrouve l'exposition là. Ok, ça marche. On a cette image là. Bon, vous voyez que déjà, si je vais dans le détail, je vais dans mon module ici de débruitage, on est en mode haute qualité, le mode HQ. Et forcément, le mode HQ, si je le désactive, boum, voilà ce que ça donne. Voilà l'image. Si je zoome, il y a de la chrominance là-dedans, tout va. Bon, le signal, ça donnait ce truc là. A savoir que bon là, mon capteur Z5, c'est un capteur qui n'est pas rétro-éclairé. D'accord ? Ce qui ne me pose pas problème entre 100 et 800 ISO au niveau de la dynamique, ça va. Même au niveau des images sous-exposées, je m'en sors plus ou moins bien. Là, j'ai fait volontairement le choix de monter à 12800 pour s'amuser un peu avec Deep Prime. Alors, donc comme vous l'avez vu ici, sans la haute qualité, ça nous donne ce résultat là. Alors, si je mets la haute qualité, vous voyez déjà DxO, il a fait un boulot formidable rien qu'avec le premier curseur de haute qualité ici. Je vous indique aussi que vous avez des réglages avancés dans la haute qualité, la chrominance, basse fréquence, etc. Vous allez le retrouver aussi également dans le module Prime. Bon, le module Prime, ici, vous ne le verrez pas sur l'affichage ici, vous la verrez simplement sur la petite fenêtre. Et si vous faites la différence, vous voyez avant-après, il y a une modification qui est faite là. Après, vous pouvez même déplacer une mire, pourquoi pas la mettre ici. Et vous voyez la petite différence avant-après. Vous avez toujours la possibilité de régler tous ces curseurs là. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le Deep Prime, parce que le Deep Prime, lui, fait appel à l'intelligence artificielle, bien sûr. Au niveau des réglages avancés, vous avez simplement les pixels morts et éventuellement aussi les pixels chauds qui les suppriment aussi automatiquement. Vous voyez les résultats juste ici. Vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton gauche de la souris. Là, je suis sur la version PC, vous voyez. Avant-après. Juste comme ceci. Et là, vous voyez que dans cette fenêtre là, on a des résultats qui sont vraiment très satisfaisants. Quand on voit ici. Maintenant, pour voir le résultat de nos propres yeux, on va pouvoir exporter cette image et regarder un petit peu ce qu'il en est. Bien sûr, vous avez la possibilité avec Deep Prime, ici, de faire appel à deux réglages. Quand vous êtes dans la version Photolab 5, bien sûr, ou la Photolab 4, c'était la même chose aussi. Parce que là, la 5, elle est beaucoup plus rapide en exportation. Vous allez le constater juste après. Ici, j'ai mon curseur de luminance et mon curseur de pixel morts. Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, la luminance, vous allez gérer un peu les grains, le lissage des grains. Sur le lissage des grains, si vous souhaitez revenir un petit peu en arrière. On va regarder par exemple ici. Je trouve que c'est quand même bien. On retrouve quand même des choses relativement intéressantes. Mais si vous trouvez que c'est un petit peu trop lisse, vous pouvez revenir en arrière. Mais moi, par défaut, je les laisse comme ceci. Vous avez deux trucs par intelligence artificielle. Déjà, par défaut, ils gèrent bien l'affaire. On va les laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais faire un export vers disque. Je vais le prendre en JPEG de bonne qualité. Et on va tout simplement laisser ce truc-là dans le dossier de l'image d'origine. Je vais le mettre à 100. On va laisser cela comme ça. Et je vais faire tout simplement exporter. Et vous allez voir que ici... Ah mince ! Il est en train de faire son calcul. Il est en train de faire son export ici. Vous voyez, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. C'est relativement rapide. Je laisse faire. 12 secondes. Voilà. Vous voyez que l'exportation avec le Deep Prime, il l'a fait en 12 secondes. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va enlever sur l'image originale le débruitage. Voilà. On va enlever le Deep Prime en fait. Et là, on retrouve notre image complètement bruitée. D'accord ? On va simplement laisser la petite correction qu'on a fait sur l'exposition à plus de stop. Et alors, on va comparer ici cette photo avec la JPEG. Regardez ce qui se passe ici. C'est complètement hallucinant. Alors, si je regarde ici, regardez cette image, bon, débruitée. Bon. Vous imaginez, on est en ISO 12800, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est hallucinant quoi. Sur une image qui était complètement bruitée comme celle-ci, regardez. Bon, ça, c'est l'image originale avec un plus de stop. Regardez tout ce bruit là. Bon, je suis désolé. Là, on voit une sacrée différence. C'est quand même assez incroyable. Et là, bien sûr, bon, ce qu'on va faire aussi tout de suite, pour bien que vous voyez la petite différence, ce que je peux faire, je vais me mettre ici avec l'image de sortie. Voilà. Je vais comparer ici avec l'image de sortie. Voilà. Juste comme ceci. On va faire comparer. Regardez. Ça, c'est la Deep Prime. Ça, c'est la version originale. Bon, avec la correction de plus de stop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez tout ce bruit qui a été dégagé ici. Bon, c'est hallucinant quand même. Il ne faut pas chercher. Bon, vous voyez que là, bon, le Rennes, il était juste comme ceci. D'accord. On va tout simplement faire la comparaison. Et boum. Voilà. C'est relativement incroyable. On va se mettre ici sur cette zone-là pour regarder. Boum. C'est quand même vraiment propre parce que si on se met à échelle normale, regardez. Bon, voilà. Ça, c'est propre. Sur du 12800. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec le capteur qui n'est même pas rétroéclairé. Bon, voilà. On a ce résultat-là. Alors, n'oubliez pas, je vous ai mis mon site internet. Vous avez les meilleures offres pour ces vacances de fin d'année. Vous cliquez juste ici. Et vous allez bien évidemment tomber sur mon blog. Et je vous ai mis justement toutes les dernières offres. D'accord. Vous tomberez bien évidemment sur les offres DxO qui sont ici. J'avais notamment fait le dernier Photolab en action, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada